C'est parti ! C'est pour ça qu'il va y favoriser toutes les courses en fait. Ça va être compliqué là. Il part tellement haut sur la grille, vu la voiture qu'il a. Putain le départ je gère mal à chaque fois. Re Romain. Tu arrives pour le départ de Bahreïna. Alors, j'ai fait Melbourne et le problème c'est que j'ai quitté un tour avant, croyant que c'était fini. J'étais cinquième. Bon bah tant pis hein. Attends le départ j'ai gagné 11 places littéralement au premier virage. Alors problème par contre c'est que ça freine pas en fait. Je suis obligé de freiner 200 mètres avant, c'est... Oh non ! Putain ! Oh la saleté. Et puis la patine, la voiture elle est dure à conduire. Franchement, elle est très très dure à conduire cette voiture. J'ai percuté mon épu... Oh attendez, je coupe là. Je coupe doucement. Pour pas gagner davantage. Oh là, mais on me percute de partout aussi. Oh là là. Il y a un pilote qui est out, je sais pas qui c'est. Poussez-vous, poussez-vous tous ! Ah bah t'es derrière toi, 21ème. Bon. Bah ça s'annonce compliqué. Pour toi aussi, du coup. Regarde, ça freine pas, putain ! Oh là là. Je m'en veux d'avoir négligé les freins sur cette saison là. Au final, bon, les freins c'est important. Ça expliquerait pourquoi... On a peut-être tous négligé les freins un peu trop, j'ai l'impression. Je vais pas faire la même erreur en saison 3. Regarde, on est obligé de freiner à 150 mètres, littéralement. 150 mètres, c'est pas normal. Une F1... Mais putain, mais elle est insupportable cette voiture en fait. Elle est infecte, 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 infecte. J'ai pas l'antipatinage ou quoi, ça va se demander, franchement. 0, 3, point, 8, 5. Oh là 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 là, mais même à 150 mètres, ça passe pas au premier virage quoi. On cliquait quand même. Bon, c'est pas grave, on va finir, il y aura peut-être des abandons. Pour nous faire rentrer dans les points, mais bon. Même si j'y crois pas trop. C'est vrai que cette saison était quand même assez désastreuse niveau crash. Donc, voilà, il y a un aileron qui sait. Je sais pas. Bon, je sentais que Barine allait être compliquée. Mais Monaco, ça va être encore pire. Enfin, ça va être un désastre total quoi. En plus, c'est à l'envers. Je crains le pire. Oh, ils avancent pas, qu'est-ce qu'ils ont là ? Hop, allez hop, on dépasse tout le monde. Oh, et devant. Oh ! Oh, ça me gave ! Bon allez, vas-y. Ça me saoule, franchement. Faut que je regarde si j'ai mis ou pas le... Merde. Si j'ai mis ou pas l'antipatinage, parce qu'elle est incondusible la voiture, c'est pas possible. Même Choumi qui va encore gagner du coup. Bota, c'est mort. Enfin, éclectible du coup. Bon, il y a deux Lotus en tête là. Coucou, il a abandonné à Melbourne d'ailleurs. Ah ouais, non, mais la saison 1, elle était vachement simple à piloter la voiture. La Sauber, mais la Mercedes, réaccélération mauvaise. Freinage très mauvais. Ah bah, Choumi est mort. Électible aussi. Aïe, 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 éclectible. Ah bah disons, mes pilotes, c'est pas brillant là. Oui, il y a mon pilote du coup. Mais, qu'est-ce qu'il branle là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il s'arrête ? Non mais c'est, enfin, là, c'est trop quoi. Le mec s'est dit, vas-y, je m'arrête quoi. J'arrête de rouler. Il se démerde. Il a qu'à prendre le contrôle. Non mais, enfin... Ça va trop loin là. Désastre, désastre total quoi. Bon, moi je vais continuer parce que bon, s'il y a d'autres abandons, peut-être que je peux ramener dans le top... Je peux repartir dans le top 10 mais... Ça va être compliqué quand même, hein. Il reste 5 minutes, bon... Il va falloir de nombreux abandons. Et même Shumi, le truc c'est qu'il part 5ème à chaque course, donc... Je crains qu'il gagne tout en fait. Surtout que moi je pars dernier à chaque course, donc je pourrais pas le contrer quoi. Sa voiture est tellement rapide quoi, c'est... Et Lotus c'est de la folie. Heureusement qu'A.M. Shumi est pas chez Ferrari en saison 3, du coup ça compense un peu. Ah, Pronoti m'a passé Coco, bizarrement. Je sais pas ce qu'il s'est passé pour lui. Pour Coco. Ah là 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 là, j'oublie à chaque fois le freinage. Bon, est-ce qu'elle roule ou pas la voiture toute seule là ? Mais non, il veut pas rouler quoi ! Pourquoi en fait ? Je suis obligé de reprendre la main. C'est de la folie ça. Ah, je peux même pas voir ce qu'il se passe quoi, le gars s'arrête, littéralement. Ah, Corentin, 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 abandon je crois. Bah décidément, encore un abandon quoi. Lui il a pas de bol hein, c'est fou quand même d'avoir autant de poids quoi. Même dans ces courses là quoi. Ah, Roro ! Bah rip hein. Zéro. Sur cette course du coup. Toi aussi. Bon, il y a peut-être... Ah, il y a plein d'abandons. C'est qui ? C'est Kiat ? Bah c'est Romain. Bah t'as pas de bol hein, franchement. De toute façon, cette saison c'était ça, il y avait beaucoup trop d'abandons. On se demandait pourquoi en vrai. Je suis onzième, allez, peut-être le top 10 du coup. Faut persévérer hein, clairement dans ces courses. Oh là là, Tesla Team est mort aussi, mais c'est pas vrai. Dixième, allez hop. Ouais non, cette saison c'était un vrai problème les abandons. Ça se voit encore là. Il veut pas abandonner M. Shumi là ? 14 secondes d'avance, ouais il va gagner quoi. Bon allez. On va essayer de rallier l'arrivée. En misant sur d'autres abandons, même si là il y en a eu pas mal déjà. J'arrive pas à freiner, c'est fou quoi. Je n'arrive pas à freiner. Tiens, on va regarder à quel panneau je freine là. On va essayer de voir. La voiture est tendre à gauche aussi là. Ah ouais non, 100 mètres c'est trop tard. 100 mètres c'est bien trop tard en fait. Qu'est-ce que je fais quoi ? Oh non ! Oh non, je suis embourbé. Elia elle veut pas... Attends. Non, non, mais non, mais c'est pas vrai. Ah ça y est, attendez. Allez, allez, s'il te plaît. Ah c'est bon. Putain, j'ai eu peur de rester coincé dans le gravier quoi. Je crois qu'il y a un autre abandon en plus. Non, au premier virage, il faut freiner à 200 mètres quoi. En Formule 1 on rappelle qu'on freine à 50 mètres à peu près. Il y a un vrai problème là. Je crois qu'on a tous mal géré les EVO sur ce mode en fait. Ça expliquerait pourquoi elles se crachaient tout le temps les IA. Parce qu'on leur mettait pas assez de freins en fait. Enfin pas tous mais... Regarde M. Choumi, il a pas de problème lui. Il a plein de freins. Je pense que les freins c'est crucial en fait. T'as pas de freins, tu performes pas et tu t'arrêtes pas quoi. On a tous, on s'est tous ratés en fait. Donc là, moi, pour Lewis en tout cas, pour la saison 3, je vais mettre des freins à bas là. J'ai pas envie de revivre ça pour les courses qu'on va faire après toutes les petites courses là. Enfin après la course sprint est principale du coup. Non, non, je vais conduire une voiture correcte là. C'est pas possible de conduire ça. Putain. Là, je freine à 150 mètres. Mais ça suffit pas en vrai. Ça suffit pas. Mat à abandonner je crois aussi. Alors là, il y a même pas de panneau à 150 en fait. On sait pas où freiner. Je freine là, là. Voilà, c'est trop tôt pour le coup mais... J'aurais pu freiner un peu après. Il y a pas de repère en fait. Tu peux même pas t'aider de repère en fait. Donc là, cette fois, je vais pas me faire avoir. Je vais finir la course bien. Alors, on va gratter une place en plus apparemment. Mat à abandonner. Oh là là, putain. Quelle catastrophe cette voiture. Autant, la Sauber est très bonne à piloter. Mais là, c'est une horreur. Je vous le dis. Faut que je vérifie si j'ai anti-patinage aussi. Parce que là, ça glisse trop. Et il y a qui refuse de prendre le contrôle. C'est un concept ça aussi. Bon bah, je vais finir P7 du coup. C'est pas mal. C'est pas mal. Plutôt content. Vu le début de course catastrophique. On va ramener avec un peu de sous pour Lewis. C'est ce qu'il faut prendre en compte dans cette course. Les sous. Oh là là. Je sais pas si j'ai anti-patinage. Faut que je regarde absolument. A la fin là. Si encore j'arrive... C'est pas possible que ça freine aussi peu. Aïe, 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 aïe. Terrible. Je suis à 5 secondes du leader autour. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon allez, c'est bon. Hop, 7ème. Alors, je vais regarder si j'ai anti-patinage tout de suite. Alors, anti-blocage. Ah si, j'enlève ça peut-être. Ah mais ça va bloquer les roues quoi. Non, faut pas l'enlever. Anti-patinage, je vais mettre haut. Assistance au freinage. Je pense... Vas-y, je vais le mettre. Je vais le mettre. Je pense pas que ça joue. Que ça change quoi que ce soit. Mais je vais le mettre. On verra si c'est mieux ou pas. Marche arrière automatique. Oui, ça peut être pas mal ça. Effectivement. Et de pilotage, c'est quoi ça ? Non, j'enlève. Bon bref. Du coup... C'est du coup. Non, j'enlève. Ne ? Bon bref.